Ce dimanche, peut-être avez-vous prévu de vous rendre aux urnes. Pour ceux qui ne sont pas au courant, en effet, aujourd'hui se tiennent des élections municipales, et ça dans chaque commune de France. Nous sommes invités à élire nos conseillers municipaux. Beaucoup d'entre nous ne sont pas au courant de cette élection, beaucoup ne voteront pas, et au lieu de se poser l'éternelle question de pourquoi de l'abstention, de pourquoi on ne vote pas, on va se demander pourquoi on vote à ces élections ? Quels sont les pouvoirs des élus municipaux ? En gros, est-ce que ça a vraiment un intérêt de voter aujourd'hui ? Déjà, il faut savoir que les municipales ne sont pas le vote pour un maire. Quand on vote aux municipales, on vote pour élire un conseil municipal qui va lui élire un maire. On vote aussi, en même temps, sur le même bulletin, pour les élus du conseil communautaire, c'est-à-dire les personnes qui vont participer à la gestion de l'intercommunalité. L'intercommunalité, en fait, selon là où vous êtes, ça va être la communauté de communes pour les plus petites, la communauté d'agglomération, la communauté urbaine ou alors la métropole pour les plus grandes. En gros, c'est un regroupement de communes. Et c'est hyper important, mais d'abord, on va regarder le conseil municipal, les élus de la commune. Déjà, un pouvoir des conseillers municipaux, c'est d'avoir un ou plusieurs délégués qui vont voter aux élections sénatoriales. Alors, ça paraît pas grand-chose, mais en fait, 95% des grands électeurs des élections sénatoriales sont des délégués des conseils municipaux. Et 90% de ces délégués sont eux-mêmes conseillers municipaux. Ensuite, pour ce qui est des compétences du conseil municipal en lui-même, vous vous en doutez, c'est du très local. En général, la question de la gestion des routes, les écoles primaires, les crèches, la police municipale, l'état civil, le permis de construire, l'organisation des élections, des cérémonies, des fêtes nationales, etc. Avant le 1er janvier 2020, il y avait aussi tout ce qui était en rapport avec l'eau et l'assainissement. Mais ça, comme pas mal de compétences, ça a été transféré justement aux intercommunalités. D'ailleurs, en 2015, il y a une loi qui est passée qui change un peu tout et qui renforce à la fois les intercommunalités d'un côté et les régions de l'autre. Cette loi, c'est la loi NOTRe, la loi portant nouvelle organisation du territoire de la République. D'ailleurs, vous en avez déjà entendu parler de cette loi, puisque c'est elle qui a changé le nombre de régions en France, qui les a passées à 13, et donc qui a aussi changé leur nom. Ce qu'on connaît moins dans cette loi, justement, c'est le renforcement des intercommunalités. Et nous, justement, on va parler de ça. L'intercommunalité, au départ, c'est quoi ? Eh bien, ce sont des communes qui vont faire quelque chose qui est trop cher pour l'une d'elles et qui, en fait, va impacter toutes les communes autour. Par exemple, ça va être la construction d'une piscine, d'une station d'épuration ou alors un réseau de transport en commun. Pour gérer ces projets, on crée une intercommunalité. Alors maintenant, ces structures, elles ont pris du poids, elles ont pris du pouvoir. Et depuis 2015, les intercommunalités doivent regrouper plus de 15 000 habitants et elles ont même des compétences propres. D'ailleurs, toutes les communes en France sont maintenant dans une intercommunalité à l'exception de 4 îles. Ces compétences sont en général décidées par les communes, même si certaines sont maintenant obligatoirement gérées au niveau intercommunal. C'est le cas, par exemple, pour l'eau et l'assainissement. On en a déjà parlé depuis 2020. Bon, il y a des exceptions. Mais aussi pour les déchets ménagers depuis 2017. D'autres compétences sont en général transférées au niveau intercommunal, mais ce n'est pas obligatoire. On pense à l'action sociale, au tourisme, à la voirie, au transport, par exemple. Si vous votez municipal, en fait, vous votez pour tout ça. C'est quand même assez important. Pourtant, sur cette chaîne, s'il y a bien un échelon qu'on évoque jamais, c'est l'échelon local. Sûrement parce que ça m'intéresse moins. Et c'est sûrement un tort, vraiment. Aujourd'hui, le local, c'est d'une importance capitale. Et c'est la base de tout un tas de mouvements. Je pense par exemple au mouvement écologiste des villes en transition. Ça, c'est dans toute l'Europe. Ou bien au maire de Grenoble, qui a réduit drastiquement la publicité dans sa ville en 2014. Il y a des choses à faire au niveau local. Des possibilités en matière d'environnement, des possibilités en matière d'aménagement. En plus, cet échelon est de fait plus représentatif que l'échelon national. Quand on prend l'Assemblée nationale, le Sénat et l'Assemblée, le gouvernement avec, pardon, on a un décideur pour 60 000 citoyens. Quand on prend l'échelon local, on est à 1 sur 13 000. C'est au minimum 5 fois plus représentatif. Et c'est pas rien. Malgré ça, l'échelon local ne fera pas l'objet de beaucoup de vidéos ici. Je pense que c'est en effet un échelon très intéressant pour certaines luttes, mais pas forcément pour tous mes combats à moi. Ça reste un échelon très limité. Mais pour ce qui concerne, par exemple, les droits humains, ou alors quand on s'intéresse à l'extension de la démocratie au niveau des peuples, c'est pas forcément l'échelon le plus adapté. Finalement, quand on se demande pourquoi on se déplace pour cette élection, se dérouler des compétences, des intercommunalités, des communes, ça nous permet de nous interroger sur les questions qui nous tiennent à cœur, sur nos combats à nous, et surtout sur l'arène dans laquelle on doit mener ces combats. En attendant, j'espère que vous avez appris des choses dans cette vidéo et qu'elle vous permettra de démasquer aussi certaines promesses des candidats aux municipales de vos communes, puisque oui, certains candidats s'amusent à promettre des choses qui ne sont absolument pas dans leurs compétences. Si vous avez des exemples, d'ailleurs, je vous invite à les partager dans les commentaires. Je vous invite à laisser un pouce, un commentaire d'autre chose en tout cas, à vous abonner, à sonner les cloches de YouTube. Si vous avez en tout cas apprécié cette vidéo. En attendant, la suite, portez-vous bien et au revoir.